Nous allons aller traverser toujours ce conducteur à l'image de ces routes que nous venons de voir avec maintenant un sujet, comment remédier aux pieds d'athlète ? Et oui, surtout la jante masculine. Les pieds d'athlète sont surtout des fois des cauchemars pour nos épouses, pour nos compagnes, pour nos soeurs, pour nos cousines. Comment ils remédier ? Eh bien, matin bonheur, à la clé ou du moins à les pieds. La solution. À les pieds. Les pieds d'athlète, comment ils remédier ? Rougeur au creux des plis, peau sèche et qui pelle. Le pied d'athlète est une infection qui touche la peau située entre les orteils. S'il n'est pas traité, le pied d'athlète atteint les angles d'orteils. L'infection est alors plus difficile à traiter. Les causes de cette infection. Le pied d'athlète est causé par le port de chaussures serrées, qui ne laissent pas passer l'air, mais aussi par les pieds nus que nous posons aux endroits humides, tels que la salle de bain, le bord des piscines, etc. Les coupures et les ampoules aux pieds favorisent aussi l'apparition de cette mycose, qui s'aggrave par la transpiration des pieds ou le port de chaussettes. Surtout chez les personnes diabétiques, cette infection peut même atteindre la jambe. C'est pourquoi il faut agir dès les premiers signes. Les premières lésions du pied d'athlète apparaissent en général entre les quatrièmes et cinquièmes orteils ou entre le troisième et quatrième orteils. La peau se fendit, blanche, humide, elle se détache. Et ces lésions douloureuses causent des démangeaisons. Des astuces pour y remédier de façon naturelle et à moindre coût. Mettez 5 sachets de thé dans 1 litre d'eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez tiédir le bain et trempez-y vos pieds pendant 30 minutes. Le bicarbonate de soude peut aussi soulager les démangeaisons et les brûlures. Ajoutez un peu d'eau à une cuillerée à soupe de cette poudre et effectuez le mélange de sorte à obtenir une pâte homogène. Appliquez la pâte obtenue en frottant sur les endroits atteints. Rincez vos pieds. Séchez-les complètement. Et saupoudrez-les de poudre de talc. Pour conclure, un conseil pour lutter contre le pied d'athlète, c'est d'éviter de l'avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?